C'est parti ! C'est parti ! Attaque ! Vas-y ! Allez, d'accord ! Viens laisser ! Vas-y 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 ! Attaque ! C'est trop facile. Je dois faire vite. Sous-titrage ST' 501 Joshua ! Il est là ! C'est lui, capturez-le ! Joshua, j'arrive. Alors tiens bon. Apportez les frères ! Sous-titrage ST' 501 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 Allez ! Oh, dégage ! Oh, dégage ! Faut pas s'en... On avant, Mère ! Sous-titrage ST' 501 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 Ne comprends-tu pas ? Cette volonté que tu dis si forte, elle t'entrave comme un fardeau et t'écarte de la voix. Mais où veux-tu donc en venir ? Mythos, à ton avis, que sont les émissaires ? Des instruments qui reçoivent un fragment de pouvoir divin ? Qui portent en eux la puissance et l'autorité pour dominer le monde au nom du Maître ? Les émissaires existent uniquement dans ce but. Nous sommes bien plus que ça ! Cette puissance divine est incommensurable, elle est si intense, qu'elle consomme tous ceux qui la manipulent. Quand elle atteint son paroxysme, il leur est impossible de conserver leur humanité. Et ainsi, ils se transforment en aberrations inhumaines gouvernées par ce pouvoir insensé, les Primordiaux. C'est un fardeau bien trop grand, même pour ses élus. À part pour toi, Mythos, tu as le pouvoir de plusieurs Primordiaux, et pourtant ton corps n'en souffre aucunement. Quoi ? Que veux-tu dire ? C'est pourtant simple. Les Primordiaux, les Primordiaux ne sont que des sacrifices qui te sont destinés. Ton rôle de réceptacle divin est de dévorer les émissaires, dans le but d'obtenir des pouvoirs dignes des dieux. Comment ça ? Mythos. La conscience t'aveugle, tu as oublié ton instinct originel qui est de te repaître des émissaires. Tant que tu ne te remémore pas ta mission réelle, tu ne parviendras jamais à percer mes défenses. Enfin, si cela peut te consoler, sache que tu n'es pas seul dans ton erreur. Le carcan de la volonté emprisonne toute l'humanité. Mais notre maître, dans sa grande mensuétude, a pris les hommes en pitié et décidé de leur venir en aide. Grâce à l'expurgation, ils retrouveront leur forme légitime. Mais de quelle forme parlez-vous ? Je parle de loyaux serviteurs de Dieu. Non. Des éthériques, vous dites. Allendant, quel vilain mot que voilà. Ces loyaux serviteurs de Dieu sont libérés de ce fardeau que l'on appelle volonté et qui vous pousse à la folie. Ils sont purs. Ils sont... divins. Tu veux dire rendre tous les gens éthériques ? Tout à fait, Mythos. Comme il se doit. Pendant trop longtemps, les humains ont été pervertis par leur volonté sacrilège. Il est temps qu'ils retrouvent un monde de quiétude et d'égalité. Ils seront sauvés et trouveront la rédemption. Pas question ! Nous n'accepterons jamais de nous laisser faire ! Nous ne voulons pas de votre rédemption. Nous bâtirons notre monde et nous vivrons comme nous l'entendons. Les sommes... ne sont pas vos pions. C'est vraiment curieux. Quand vos volontés s'embrasent, les liens qui vous unissent se resserrent un peu plus. Mais peut-être que ceci pourrait s'avérer utile. Clive ! Les émissaires restants semblent tous proches de toi. Si les liens qui vous unissent sont assez forts, tu pourrais même dévorer leur pouvoir de ta propre initiative sans que j'intervienne. Ce n'est certes pas la voie que mon maître a tracée. Mais le résultat est le même. La côte est proche. Je vais geler la voie. Tu vas y arriver. Il faudra bien. On n'a pas le choix. Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! J'espère que les autres vont bien. L'entreprise n'a pas été entraînée dans la faille. Ne t'inquiète pas. Avec un peu de chance, ils ont vu ta glace. Attendons jusqu'à demain. Barnabas a encore eu le dessus sur moi. Je n'ai pas assez de force. Comme si tu étais le genre d'homme à te laisser faire et te résigner, à renoncer à tout pour devenir l'hôte d'Ultima. Je sais que tu ne le feras pas. Tu ne céderas jamais, j'en suis convaincue. Tu le sais. Mais tu n'as pas peur de tout ça. Si Barnabas dit la vérité, alors je ne suis pas vraiment humain. Je suis d'ores et déjà un monstre. Quand je me transforme en ivrite, qu'il s'empare de moi. Quand bien même, ça ne change rien à tout ce que tu as accompli, à tes choix et tes convictions. Dans le fond, ça n'a pas d'importance. D'où ou de qui te vient ce pouvoir, tu l'as toujours utilisé pour faire le bien. Toute ta vie, tu as aidé les autres et sauvé des vies. J'ai aussi tué plus d'une fois. Et si c'était le sens de mon destin ? Est-ce que c'est ça, mon rôle ? Après toutes ces années, tu es toujours le même. Tu veux toujours aider les autres et faire ce qu'il y a de plus juste, alors tu finis par prendre sur toi. Mais ce qui m'attriste un peu, c'est que dans tout ça, tu oublies une chose très importante. Toi, Clive, toi, il faut que tu penses un peu plus à toi, Clive, à ton propre bien-être. Tu sais, je pourrais perdre le contrôle à tout moment. Ne dis pas ça. Tu as plus d'humanité en toi que tous les gens que je connais. Et je sais que tout ce que tu veux, c'est vivre une vie normale. Ce qui fait de nous des hommes, c'est que nous nous battons pour protéger ceux qui nous sont chers. Et ça, Clive, c'est toi qui me l'as montré. J'ai choisi de vivre pour te protéger. J'ai pris ma décision. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. J'ai... Tu as l'air sûre. Et... Je crois savoir ce que je dois faire. Tu n'es pas obligé, Clive. Tu le sais. N'oublie pas que je te donnerai la force de porter ce fardeau. J'ai enfin compris. Jill, mes fautes comme mes peines, ces fardeaux que je porte, mon passé, toutes ces choses ont fait de moi l'homme que je suis. et vous, J'ai entendu des fardeaux que je suis. J'ai entendu des fardeaux. C'est fini. C'est fini. J'ai entendu. J'ai entendu. Alors, je te le demande. Laisse-moi aussi porter tes vardeaux, Jill. Laisse-moi te libérer de ces chaînes. Laisse-moi te soulager. Clive. J'en fais le serment. Je combattrai ce destin injuste de toutes mes forces, jusqu'au bout. Il le faut, pour être à tes côtés. Je te promets qu'on pourra encore admirer la lune. Tous les deux. Moi aussi, je te fais une promesse, Clive. Quoi qu'il arrive, nous nous retrouverons toujours, toi et moi. Merci. Le plus grand bonheur que j'ai eu dans la vie, c'est toi, Jill. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Et Barnabas ? Est-ce qu'on le poursuit ? Non. Je pense que nous le croiserons de nouveau. Que nous le voulions ou non. Et puis... Nous avons quelque chose de plus important à faire. ... Je sais... ... 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 Sous-titrage ST' 501